Salut les renards, c'est Foxpeed, on se retrouve aujourd'hui pour le 56e épisode de la playlist Algorithmes en Python. Aujourd'hui on va parler de la différence entre les méthodes remove, pop et del. Ce sont trois méthodes qui permettent de retirer un élément dans une liste en Python. Pour ça, j'ai instancié une liste avec les cinq premiers chiffres et ils sont écrits en toutes lettres. Tout en bas, on va afficher la liste une fois qu'on aura opéré une des méthodes sur celle-ci. Et donc au milieu, on va faire appel aux méthodes remove, pop et del pour voir comment elles se comportent. Commençons par la méthode remove. Ici si je fais liste.remove3 et que j'exécute, on voit que la chaîne de caractère 3 a disparu de la liste. Donc remove, ça permet de retirer un élément de la liste spécifique. Non pas par son index, mais on indique j'aimerais que tu me retires de la liste cet élément, cette valeur là, et la méthode remove va aller chercher cette valeur et va la retirer. Si cette valeur se présentait plusieurs fois, par exemple comme ceci, et que j'exécute, et bien vous voyez que c'est le premier élément qu'il rencontre qu'il supprime. Il a pris le premier tronc en compte et il l'a supprimé. Ok, que se passe-t-il avec la méthode pop ? Et bien la méthode pop, ici, on va supprimer un élément par son indice. Donc on va lui dire, l'élément à l'indice 3, tu me l'enlèves. Et là on peut voir, l'élément à l'indice 3, c'était le 3 écrit en chaîne de caractère, et donc là l'élément à l'indice 3 a disparu. Si je veux enlever le 2, et bien il m'enlève le 2. Si je veux enlever l'élément à l'indice 1, il m'enlève l'élément à l'indice 1, qui était la chaîne de caractère à l'indice 1. Et là si j'ajoute un élément à l'indice 1, 1 passe à l'indice 2. Et si je lui demande maintenant de retirer cet élément à l'indice 1, il m'a retiré Jean, et on a bien 0, 1, 2, 3, 4. Donc pop, c'est une méthode qui permet d'enlever un élément en indiquant son indice. Petite précision, vous pouvez afficher l'élément en question. Pop renvoie l'élément qu'elle a enlevé. Ici à l'indice 1, on a Jean, donc pop va renvoyer Jean. Si on avait 3 en chaîne de caractère, au moment où je lui donne l'indice 3, alors elle me dit, là j'ai retiré la chaîne de caractère 3. En ce qui concerne la méthode Dell, c'est une méthode qui ne fait pas partie des listes. Pour ça, on ne va donc pas écrire liste. et faire appel à une méthode, on va tout simplement écrire Dell, et lui passer en paramètre, liste, et là l'indice de l'élément qu'on veut enlever. Donc si je veux enlever l'élément à l'indice 3, qui est ma chaîne de caractère 3, je fais Dell de liste 3, et quand j'exécute, vous voyez que l'élément a disparu. Si j'avais fait Dell de liste 1, alors c'est la chaîne de caractère 1 qui a disparu, l'élément à l'indice 1. Donc, même test que tout à l'heure, mais si je mets Jean à l'indice 1, et que là je réexécute, c'est Jean qui disparaît. Donc ça, c'est une méthode qui a le même comportement que Pop, sauf que ce n'est pas une méthode issue des listes. Elle n'est pas dans la classe liste. Et regardons ce qui se passe avec le print, si cela fait comme Pop. Là, vous voyez, il y a une erreur, on ne peut pas faire un print ici. Donc, ça ne fait pas comme la méthode Pop, on ne peut pas récupérer l'élément qui a été retiré de la liste. Dernière petite précision avant de se quitter, mais la méthode Dell, on peut l'utiliser comme ceci. On retire les parenthèses et on met un espace entre notre liste avec l'élément à l'index que l'on veut supprimer et la méthode Dell ici. Là, si je fais ceci et que j'exécute, eh bien cela fonctionne. L'élément à l'indice 1, la chaîne de caractère Jean, a disparu. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour un autre épisode d'algorithmie en Python. Sous-titrage ST' 501